Il est 6h33 sur Europe 1 en mer rouge cette nuit, la contre-attaque des militaires américains et britanniques. La coalition internationale a mené des frappes contre des installations et des radars des rebelles outils du Yémen. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, ses alliés des terroristes multiplient les assauts contre des navires de marchandises dans le détroit de Babel-Mandeb en mer rouge. Point de passage stratégique entre l'Asie et l'Europe. William Molinier, pour protéger les bateaux français, une frégate tricolore patrouille dans le secteur. Oui, en un mois, les outils ont lancé 26 attaques, une vingtaine de missiles balistiques et une dizaine de missiles antinavires ont été tirés. Certains ont été interceptés par la frégate multimission Provence déployée depuis le 8 décembre. Les outils procèdent systématiquement. De la même manière, observe une source militaire. Ils tentent d'isoler un cargo avec des drones explosifs pour le prendre d'assaut et le ramener vers la côtiéménite. Mais ils se trompent régulièrement de cible, poursuit cette source. Sur ce champ de bataille, les missiles lèchent la surface de la mer à 900 km heure, d'où l'incertitude qui gagne aujourd'hui les armateurs en mer rouge. Le trafic a reculé de 22%. Le mois dernier, les navires contournent désormais l'Afrique par le cap de Bonne Espérance. Il faut compter deux à trois semaines de voyage en plus, ce qui fait mécaniquement augmenter les coûts de transport des marchandises. En temps normal, 25% des porte-conteneurs dans le monde empruntent le passage de la mer rouge. C'est colossal quand on sait qu'un seul cargo représente 250 km linéaires de camions. C'est comme si vous aviez une immense file de 38 tonnes les uns derrière les autres, depuis Bordeaux jusqu'à Toulouse. William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1, notait que l'Arabie saoudite fait part de son inquiétude. Elle appelle les Etats-Unis à la retenue. De son côté, on l'apprend à l'instant. Le porte-parole des outils déclare ce matin que les rebelles islamistes continueront à cibler les navires liés à Israël. La cible est et restera les navires israéliens et ceux se dirigeant vers les ports de Palestine occupés, disent-ils. Ils dénoncent par ailleurs des frappes américaines injustifiées.